Salut, ici c'est Jessica Humphries et Bruno Saint-Hilaire de l'énergie santé optimale. Et on a des consultants en optimisation de la santé. Aujourd'hui, on aimerait vous parler du concept d'énergie dans votre quotidien. Des récentes études menées aux États-Unis et en Allemagne ont révélé que le corps humain est doté d'une énergie qui est inscrite dans l'ADN de chacune de nos cellules. Donc, ça serait une erreur de penser qu'on peut produire plus d'énergie selon les conclusions de cette étude-là. Au contraire, on doit identifier deux choses pour pouvoir profiter de notre maximum d'énergie. Un, les voleurs d'énergie dans notre quotidien et les supporteurs d'énergie. Les voleurs d'énergie comme manger des aliments qui sont plus raffinés, qui sont plus transformés, un petit peu un manque d'activité physique, être plus sédentaire, l'alcool, fumer des cigarettes, manque d'hydratation, des pensées négatives. Ça peut aussi avoir plus de toxicité dans notre vie. Et peut-être un manque de sommeil et aussi un manque d'hydratation. Alors ça, c'est toutes des affaires qui peuvent voler notre énergie durant la journée. Il faut mettre plus de supporteurs d'énergie. Et voici quelques exemples, donc manger des aliments qui sont faciles à digérer, qui sont plus nutritifs, donc ils vont vous apporter plus de nutriments. D'avoir des pensées positives, optimistes aussi, définitivement, ça, ça va vous aider. S'assurer qu'on a une bonne hydratation, voire beaucoup d'eau tout au long de la journée. D'avoir aussi, dans notre environnement, que ce soit quelque chose, un environnement qui est naturel, exempt de toxicité. Donc, passer du temps en nature, c'est très, très bon pour supporter notre énergie. Donc ça, ce sont des exemples de supporteurs d'énergie. Et l'idée, c'est d'identifier à chaque jour, idéalement le matin avant de débuter votre journée, quelles sont les valeurs d'énergie potentielles et les remplacer par des supporteurs d'énergie. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, c'est quelque chose auquel vous allez être de plus en plus habitués et vous allez avoir plus de facilité à faire au fur et à mesure que vous le faites à chaque jour, à chaque semaine et ainsi de suite. Alors, si vous aimeriez avoir plus d'informations et avoir des trucs de comment remplir plus de supporteurs d'énergie dans votre vie cet automne, le principe, c'est le thème de notre conférence webinaire ce mois, Énergez votre vie. Et on va l'offrir jeudi le 19 octobre à 19h30 en français et à 20h30 en anglais. Alors, si vous aimeriez assister et réserver votre espace sur notre webinaire, contactez la personne qui vous a envoyé la vidéo et au plaisir d'optimiser votre santé! Au revoir! Sous-titrage ST' 501